Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Puep Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Cette chaîne part de Webflow, de design et de business et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à me soutenir, à liker la vidéo et à t'abonner si ça te plaît, je t'en remercie d'avance. Je t'avoue que j'ai eu du mal à démarrer cette vidéo, je me suis repris au moins 20 fois, mais donc voilà, cette prise là, je la garde et donc cette vidéo est un peu particulière, c'est pour ça que je pense que je me mets un peu la pression. C'est que c'est un exercice qui va te demander un peu d'effort, à la base je le fais uniquement pour les élèves de la Puep Academy, donc ça fait deux fois qu'on le fait ensemble et ils adorent ça et c'est vrai que je peux me mettre à leur place que faire le bilan annuel de ce qui a été réalisé pour ensuite seulement voir ce qu'on a envie de réaliser a tout son sens. Je pense, il faut je pense regarder de temps en temps par le rétro de se dire, tiens j'ai quand même fait des super trucs, j'ai appris plein de choses, alors certes j'ai fait des erreurs, certes il y a des choses qui n'ont pas été comme je pensais, mais c'est comme ça qu'on avance et le principal dans tout ça c'est de toujours avancer dans la direction qu'on aura décidé au départ et c'est pourquoi l'exercice que je te propose aujourd'hui va pouvoir t'aider à atteindre tous tes objectifs et que tu vas pouvoir revoir chaque année pour faire ton propre bilan et puis avancer toujours dans la bonne direction. Ce bilan, c'est un exercice, c'est un template Notion que tu vas pouvoir télécharger, alors il est gratuit mais je vais te demander un petit effort, c'est vraiment deux fois rien, mais donc dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour rentrer dans la Happy Up Academy, par mail tu vas recevoir l'accès à ton essai gratuit de 10 jours à Webflow Expert et puis il va te demander un petit quiz qui va te demander quelques minutes mais qui va m'apporter beaucoup d'informations pour justement te proposer toujours du contenu de haute valeur ajoutée pour que tu puisses en apprendre toujours plus dans le domaine créatif que ce soit web, design et business. Et donc le but de ce quiz c'est de, en échange, si tu me l'envoies, si tu le complètes totalement, tu vas recevoir un mail avec le template Notion que tu vas pouvoir du coup stocker dans ton Notion que tu adores tant, enfin il paraît en tout cas, mais donc tu vas pouvoir y accéder et le copier-coller chaque année pour pouvoir recommencer, refaire le bilan et préparer tes objectifs. On va faire l'exercice ensemble ici sur cette vidéo et donc je t'invite à me suivre et donc si tu as déjà téléchargé le Notion en question, et bien tu peux regarder avec moi là de suite et si ce n'est pas encore fait, fais pause dans cette vidéo, clique sur le lien, remplis le quiz et on se voit dans quelques minutes dans cette vidéo pour démarrer l'exercice. Pour suivre efficacement l'exercice, je t'invite à retrouver les extraits qui sont juste ici et on va plonger directement sur mon écran. Donc une fois que tu auras téléchargé le document, et bien tu vas pouvoir ici découvrir que je l'ai mis à jour, donc il est bien à jour, on est en 2022 et donc je pense que chaque année, je vais devoir refaire cette vidéo pour justement t'apporter peut-être chaque fois un peu plus de précision. Mais donc les grands points sont le point numéro 1 qui est le flashback, où on va vraiment voir ensemble avec le rétroviseur comme je te disais au début de la vidéo. Le point 2, on va voir les objectifs et les déterminer, les placer dans un planning pour que justement ça puisse être réalisé. En point 3, on va voir les prévisions et donc là on va essayer de vraiment visualiser ce qu'on a envie d'atteindre au long terme. Et puis on va terminer avec les conclusions. Donc il suffit de cliquer chaque fois sur le petit toggle ici pour ouvrir le menu et tu vas pouvoir compléter tout ça ici. Et donc tu auras ça toujours à ta disposition. Donc certes ça va te prendre quelques heures je pense, surtout la première fois, mais l'idée c'est que chaque année tu peux repasser dessus. Et puis pendant l'année, n'hésite surtout pas à venir le consulter pour ajuster certaines choses. Je pense qu'on évolue tous et donc en cours de route, on a parfois des changements de cap. Alors point numéro 1, donc on va prendre un peu de recul et inscrire ce qui a marqué notre année passée. Donc le premier point c'est cette année, les trois mots qui résument mon année. Je t'invite à compléter ça ici, on va le parcourir ensemble ici l'exercice. Mais donc n'hésite pas si tu as d'autres questions à les poser en description. Donc je définis cette année comme, trois petits points, comment j'ai vécu cette année et quelle est la leçon numéro 1 que je retiens. Ensuite on va parler des réussites parce que c'est important de commencer par le positif. Les trois principales choses que tu as accomplies et dont tu es fier, tu vas pouvoir les ajouter ici. Ensuite comment j'ai fait pour réussir. Donc là ça va te permettre de réfléchir de qu'est-ce qui a joué en ta faveur ou qu'est-ce que tu as mis en place pour justement atteindre la réussite. Et puis les bonnes habitudes que tu as tenues. Parce que c'est vrai qu'en chaque début d'année, on a des super résolutions. Et si tu as pu les garder, les tenir toute l'année, bravo, tu vas pouvoir l'indiquer ici. Ensuite on va parler des décisions. Donc là on va voir les trois plus grandes décisions que tu as prises. Et puis celle qui t'a demandé le plus de risques. Et puis finalement ce qui t'a apporté d'avoir pris ces risques. Parce que voilà, il y a parfois des moments où il va falloir prendre des risques pour justement atteindre des choses qui nous semblaient inatténiables. Ensuite on va parler des souvenirs. Donc les trois moments dont je garde le souvenir. Les trois rencontres qui m'ont le plus marqué. La plus grande surprise que j'ai eu cette année. Voilà pour les souvenirs. Ensuite mes ressentis. Les trois choses dont je suis fier. Les trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Les trois émotions qui caractérisent mon année. Les trois grandes transformations personnelles. Et puis on va parler des difficultés. Il faut bien passer par là aussi. Et donc les trois principales difficultés que j'ai rencontrées. Ce que j'aurais aimé accomplir. Les erreurs que j'ai commises. Le regret. Les regrets que j'ai. Les raisons pour lesquelles j'ai eu ces difficultés. Je me pardonne. Toujours avec bienveillance. Parce que, trois petits points. La grande leçon que je tire de cette difficulté. Voilà. Tout un programme pour justement vraiment faire le tour de tous ces points là. Ensuite mes apprentissages. Donc ça va être les trois découvertes que j'ai faites cette année. Les trois compétences que j'ai développées. Les trois meilleurs conseils que l'on m'ait donnés. Les trois choses que j'ai apprises. Et puis finalement une petite synthèse. Où tu vas faire un petit bilan complet. De quelques phrases. Quelques paragraphes. Là franchement tu le complètes comme tu veux. Mais donc tu vas pouvoir résumer tout ça ici. Voilà pour le point numéro un. Où on fait le flashback. On prend son rétro. Et on regarde un peu sur ce qui a été accompli. Le point numéro deux. C'est les... On va parler des objectifs. Et donc c'est l'heure de prendre ton télescope. Et de planifier tes objectifs. Et donc le premier point c'est les aspirations. Et donc ce dont je rêve à long terme. Ma vie idéale. Donc là je t'invite à vraiment observer ce qui pourrait être le résultat. Lorsque tu vas atteindre les objectifs que tu t'es fixé. Ça peut être lointain. Ça peut être dans... D'ici quelques mois. Donc voilà. Ça c'est le premier point. Et je t'avoue qu'il va falloir peut-être jouer avec le rêve. Le rêve. Ou en tout cas ce que tu as envie au fond de toi. Même si ça te semble inatteignable. Comme c'est un document qui est personnel. Tu écris ce que tu veux dedans. Et donc n'hésite pas à vraiment imaginer à quoi pourrait ressembler une journée idéale de travail. Ou une semaine. Bref. Tu visualises tout ça ici. Et tu l'écris. Et donc ce que je souhaite accomplir en 2022 pour atteindre ma vie idéale. Ce que je ferai en 2022 si je n'avais pas peur. Donc voilà. Ça ce sont les trois premières questions. Deuxième partie. On va parler des projections. Donc là j'imagine que nous sommes le 31 décembre 2022. Déjà fin d'année. Et voici le récit de mon année qui m'a comblé à tout niveau. Les objectifs 2022. Donc il y a bien un objectif que tu as envie d'atteindre absolument. Qui va être prioritaire par rapport à tous les autres. C'est ici que tu vas le noter. Alors je t'invite à aussi en ajouter un deuxième. Si on a un deuxième. Et si on n'a pas. Tu te concentres sur un seul. C'est la meilleure chose à faire. Le deuxième point. C'est. Tu as bien sûr des objectifs qui sont moins prioritaires. Mais qui vont peut-être vraiment combiner ensemble. Pouvoir t'aider à atteindre ton objectif principal. Et prioritaire. Du coup je t'invite à les noter juste ici. Et puis ensuite on va voir comment on va mesurer. Donc c'est à toi de décider comment tu vas mesurer la réussite. Une fois qu'ils seront atteints. Et puis les difficultés bien sûr que tu vas rencontrer. C'est important de les noter. Pourquoi ? Parce que si tu ne les notes pas. Tu ne vas pas pouvoir. Tu seras peut-être saisi. Et tu sais comme moi. Qu'on peut planifier pas mal de choses. Et il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses qui font que ça ne se passe pas. Comme on l'avait souhaité au départ. Mais donc là. Ça va juste te motiver. Dans les moments un peu plus mous. Un peu plus down. De justement te réveiller. De garder le cap. Alors si cela se produit. Les solutions que j'aurai. Donc là je t'invite à trouver des petites solutions. Qui vont pouvoir te motiver. Donc si par exemple faire une promenade. Faire une course. Faire un exercice. Ou aller je ne sais pas moi. Faire quelque chose de particulier. Peut te rebooster. N'hésite pas à l'indiquer ici. Comme ça. Tu vas pouvoir sortir ton joker. Dès que tu en auras besoin. Pour justement. Eh bien te redonner un peu de morale. Et te rebooster. Voilà pour les objectifs. Ensuite on va parler un peu de soi. Un peu de faire son petit développement personnel. Très court. Ici. Donc là. Ce sur quoi je veux apprendre à lâcher prise. Ce que je ferai. Quand j'aurai besoin d'énergie. Ce en quoi je me ferai davantage confiance. Les trois choses que j'oserai faire. Alors que je les évitais par peur. Donc il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Les trois choses dont je veux me débarrasser. Ce que je souhaite améliorer dans mes relations. Et voilà. Ensuite on va parler des activités. Donc je veux avoir plus de temps pour. Je veux lire trois livres. Et tu peux citer les titres. S'il n'y a aucun livre. Tu peux trouver peut-être trois films. Ou trois événements que tu as envie de participer. Tu peux les ajouter ici. Donc tu as pour ça deux sections. Ensuite on va parler finance. Et donc tu as probablement des objectifs de revenus. Alors là je t'invite à peut-être sortir un peu de ce qui est atteignable aujourd'hui. Il ne faut pas avoir. Il faut parfois un peu voir du grand. Et donc tu vas noter ça ici. Le montant que tu aurais réussi à économiser. Parce que c'est important en business d'économiser. Ou de réinvestir dans le business pour pouvoir toujours progresser. Mais donc c'est important de le noter ici aussi. Les trois investissements prioritaires que tu veux réaliser. Voilà ça peut être pas mal de choses. Ça peut être matériel. Ça peut être immobilier. Ça peut être de la crypto. Ça peut être pas mal de choses. Attention avec le crypto c'est quand même assez risqué. Mais il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu. Il suffit parfois de jouer avec l'argent que tu es prêt à perdre. Bref je ne suis pas ici pour parler de ça. Mais donc voilà à toi de réfléchir à ce que tu as envie d'obtenir. Ok côté finance. Et donc côté relation on va essayer de faire le bilan également. Et donc les trois personnes dont je vais m'enturer davantage. Les trois personnes qui m'inspirent et que je veux rencontrer. Les relations toxiques dont je vais m'éloigner. Et où je pense qu'il est plus que nécessaire de s'éloigner gentiment. Mais sûrement. Les trois choses que je vais faire pour être utile aux autres. Donc il faut contribuer à la communauté. C'est important également. Et puis on va parler des habitudes. Et donc les trois bonnes habitudes que j'adopte à partir de maintenant. Aujourd'hui. Ce que je vais faire chaque matin. Et les mauvaises habitudes dont je veux me débarrasser. Donc tu vas pouvoir les noter ici. Donc c'est vraiment une grosse introspection. Ça va au-delà de juste un bilan professionnel. Mais donc c'est pour ça que je pense qu'il a tellement de succès cet exercice. Et que les élèves aiment ça. Et puis moi aussi franchement je fais l'exercice aussi depuis deux ans. Et j'adore ça. Alors dans le point numéro 3. On va parler des prévisions. Et donc on va prendre notre boule de cristal. Et essayer de visualiser ce qu'on a envie d'atteindre. Pour que justement. Et visualiser le succès. Pour justement savoir comment est-ce qu'on va réagir lorsqu'on aura atteint cet objectif. C'est vraiment très important de faire des visualisations. Pour justement se projeter. Et donc on va ici concrètement. Et bien répondre à quelques questions. Pour t'aider à visualiser. Et donc la première chose à faire. C'est de déterminer tes objectifs intermédiaires. Donc c'est bien d'avoir un objectif annuel. Mais risque d'arriver seulement à la fin d'année. Et donc on va ici ajouter. J'en ai mis trois. Tu peux en mettre plus. Trois objectifs intermédiaires. Pour lesquels tu vas indiquer la tâche principale qui va être requise. Et le temps nécessaire pour les mener à bien. Donc voilà. Je te laisse compléter ça ici. Ensuite on a un calendrier visuel. Et donc là il y a. Il est subdivisé. Donc l'année est subdivisée en quatre trimestres. Dans lesquels il y a chaque fois du coup trois mois. Un espace pour faire le bien. Et puis ensuite on va terminer avec les conclusions. Et donc avec bienveillance envers toi-même. Tu vas pouvoir compléter tes conclusions ici. Donc toujours essayer d'être bienveillant. Le but ce n'est pas de se tirer une balle dans un pied. Mais donc voici les raisons pour lesquelles je suis exceptionnel. Mes qualités et talents qui vont me permettre de tout déchirer. Voilà je t'invite à remplir les deux parties ici. Ensuite mon rapport à l'incertitude. Donc là bien sûr tout bon entrepreneur et toute réussite se fait avec des risques. Avec de l'incertitude. Des doutes. Et donc ici si tu veux mettre au clair ces différents doutes qui sont peut-être déjà présents aujourd'hui. Et bien tu vas pouvoir les noter ici. Et te dire que cette incertitude est là aussi pour te pousser à agir. Donc il y a du bien dans cette crainte. Et donc voilà c'est prouvé ici. Donc je t'invite à compléter ça. 12 notes à toi-même si tout ne se passe pas comme prévu. Donc de nouveau c'est pour garder le cap, ne pas lâcher parce que tu as peut-être un échec, que tu as fait une erreur. Voilà qu'il y a quelque chose qui t'a bloqué dans ta route. Là je t'invite à répondre ici. Et puis on va parler finalement des résolutions. Des choses qu'on va pouvoir appliquer en 2022. Et par rapport à des choses qu'on aura appris l'année précédente. Et donc je t'invite à compléter ça ici. Et puis une petite note ultime à toi-même pour justement démarrer cette année en beauté. Et garder la motivation durant toute l'année. Le bilan de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que tu retiens, ce qu'on rejette. Et puis les victoires. Donc là je t'invite à faire une petite photo de toi. Imagine, tu as peut-être atteint, enfin tu as peut-être recueilli un max d'abonnés sur ta chaîne. Ou tu as réussi à signer un gros contrat. Ou alors tu as pu investir dans ce que tu avais. Toutes tes victoires, aussi petites qu'elles soient, vont pouvoir être stockées ici avec une date et une photo. Pour que justement tu puisses t'en souvenir en fin d'année. C'est toujours très agréable de se dire, tiens on a vraiment bien avancé. Et donc voilà. Donc il y a ça pour les 4 trimestres. Et donc je t'invite à ouvrir ici le petit toggle justement pour compléter tout ça. Ensuite on va parler des récompenses. Et donc il y a bien des choses que tu as envie de t'offrir. Ou que ce soit matériel ou immatériel. Ça peut être des balades, ça peut être des voyages, ça peut être pas mal de choses. Tu vas pouvoir les indiquer ici. Ensuite de nouveau, un peu comme l'exercice précédent, c'est on va essayer de mettre des notes pour se motiver. Et donc là ça peut être des citations, des choses qui te remotivent, des vidéos YouTube pour te motiver. Bref, toutes des choses qui vont pouvoir te remonter le moral dans des périodes un peu plus creuses. Et puis à long terme, on va essayer même de voir vraiment au loin. Alors c'est un exercice un peu plus compliqué. C'est pas aisé pour tout le monde. Donc si tu n'y arrives pas, il n'y a aucun souci. Je pense que déjà le fait de faire le bilan, de faire ce que tu vas voir dans un an, les deux déjà vont t'aider à ouvrir un peu cette imagination créative. Et de voir un peu à long terme de prévision, peut-être pour 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027. N'aie pas peur si tu n'y en arrives pas, ne reste pas bloqué là-dessus. C'est juste pour t'accompagner. Puis ensuite, on va terminer avec les conclusions. Et donc avec bienveillance envers toi-même, tu vas pouvoir compléter tes conclusions ici. Donc toujours essayer d'être bienveillant. Le but, ce n'est pas de se tirer une balle dans un pied. Mais donc voici les raisons pour lesquelles je suis exceptionnel. Mes qualités et talents qui vont me permettre de tout déchirer. Voilà, je t'invite à remplir les deux parties ici. Ensuite, mon rapport à l'incertitude. Donc là, bien sûr, tout bon entrepreneur et toute réussite se fait avec des risques, avec de l'incertitude, des doutes. Et donc ici, si tu veux mettre au clair ces différents doutes qui sont peut-être déjà présents aujourd'hui, eh bien tu vas pouvoir les noter ici et te dire que cette incertitude, elle a aussi pour te pousser à agir. Donc il y a du bien dans cette crainte. Et donc voilà, c'est prouvé ici. Donc je t'invite à compléter ça. Douce note à toi-même si tout ne se passe pas comme prévu. Donc de nouveau, c'est pour garder le cap. Ne pas lâcher parce que tu as peut-être un échec, que tu as fait une erreur. Voilà, qu'il y a quelque chose qui t'a bloqué dans ta route. Là, je t'invite à répondre ici. Et puis on va parler finalement des résolutions, des choses qu'on va pouvoir appliquer en 2022 et par rapport à des choses qu'on aura appris l'année précédente. Et donc je t'invite à compléter ça ici. Et puis une petite note ultime à toi-même pour justement démarrer cette année en beauté et garder la motivation durant toute l'année. Alors avant de terminer, si tu es toujours là, je t'invite à retrouver la vidéo qui se trouve juste ici où on va créer ensemble un planning éditorial. Il y a également quelque chose à télécharger, mais il n'y a pas de quiz à compléter. Tu as déjà ce contenu dans ton accès pendant 10 jours à Webflow Expert. Et donc je t'invite à retrouver ça. Tu scrolles dans Teachable tout en bas. Tu auras le lien pour télécharger ce workbook. C'est en PDF et donc je t'invite à le compléter également. J'espère en tout cas que ce contenu et cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser tes commentaires juste en dessous avec toutes tes questions. Je suis là pour y répondre. Et donc on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501